Question du premier QCM, seconde SU3 sur les spectres. Alors, première question, plus le spectre d'une source lumineuse sans riche vers le bleu et le violet, et plus cette source, bien évidemment, est chaude. Réponse B. Question 2, un maréchal ferrant chauffe l'extrémité d'une barre de fer. Alors, les zones qui émettent la lumière blanche sont bien évidemment les plus chaudes, d'accord, puisque le rouge est bien évidemment plus froid que le blanc. Et donc, toute la barre de fer n'est pas à la même température, donc uniquement le B. Question 3, parmi ces trois spectres, lequel correspond à la source lumineuse la plus froide ? C'est celle qui est la moins enrichie vers le bleu. Donc, c'est la réponse 3, la C. C'est celui-ci directement. Là où vous avez, où il va vers le moins sur la gauche. Question 4, que peut-on dire de ce spectre ? Alors, c'est celui de la lumière blanche, oui. Il est continu et c'est une lumière polychromatique. Donc, A, B et D. D'après cette figure, que peut-on dire ? On peut dire que le prisme est dispersif et que la lumière blanche est polychromatique. Un laser est une lumière monochromatique composée d'une seule radiation lumineuse et donc qui ne peut pas être dispersée. D'accord ? Attention, il y en a qui m'ont mis qui peut être dispersée. Non. La définition d'une lumière monochromatique, puisqu'une lumière monochromatique n'est composée que d'une seule radiation, cette radiation-là, à elle toute seule, ne peut pas être dispersée. Alors qu'une lumière polychromatique va être dispersée en ces différentes radiations. Donc, le laser est monochromatique et ne peut pas être dispersé. B et D. Un milieu est dit dispersif lorsqu'il sépare les différentes radiations d'un faisceau lumineux. Donc, B. La 8. Un prisme disperse la lumière blanche car son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde des radiations qui le traversent. Donc, le 8, c'est petit a. Certainement pas de sa forme géométrique. D'accord ? Et évidemment, l'angle de réfraction dépend aussi de l'angle d'incidence d'après N1 sinus 1 égale N2 sinus 2. D'accord ? Mais ça dépend surtout de la longueur d'onde des radiations qui la traversent également. Question 9. Une lumière colorée monochromatique est appelée une radiation. Petit b et pas une irradiation ou une coloration. Petit b. Et enfin la 10. A chaque radiation lumineuse est associée une grandeur appelée la longueur d'onde. Lambda.